Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire de sang. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire de sang. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire de sang. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire de sang. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire de sang. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire de sang. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire de sang. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire de sang. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire de sang. On va prier le Seigneur, n'est-ce pas ? Merci Seigneur pour ce matin. Nous sommes là et nous sommes prêts à entendre le son de ta voix et nous sommes prêts à être affectés par lui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes à la porte déçue au Centre International du Réveil et c'est pour nous un privilège de vous recevoir ce matin lors de ce direct. Alors ce matin, Dieu a déposé, en anglais on dit « a burden », un fardeau, un poids dans mon esprit qui m'a animé le dimanche passé. J'ai reçu beaucoup de réactions vous concernant, plusieurs qui ont été initiés dans les songes, plusieurs qui ont été sollicités dans les songes, plusieurs qui sont déjà tombés dans les filets du malin. Et ce matin, nous voulons aller de manière préventive et curative, mais vraiment apporter un message. Je ne dirai peut-être pas forcément tout, mais je pense que je dirai le maximum de choses qui vont vraiment vous aider à pouvoir connaître. Et ce que je dis, je le dis avec le plus grand sérieux et je vous prie vraiment d'être concentré là où vous êtes, d'être vraiment assis. Le diable a échoué. Je déclare déjà sur vous que le diable a échoué. Je répète que le diable a échoué. Ses plans sur vous ont échoué. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et Dieu va faire quelque chose pour vous de significatif aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous bénisse vous qui êtes dans le continent africain. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Europe. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Asie. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Amérique. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Océanie. Que Dieu vous bénisse. Et que ce matin, Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent. Pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Je vous prie de lire avec moi quelques textes. Et je vais entrer dans le vif de notre sujet. Le thème de ce matin est celui-ci. Attention, plusieurs sont initiés à l'occultisme dans les songes. Deuxième épître de Paul au Corinthien, chapitre 11. Verset 1 à 7 et 13 à 15. Deuxième épître de Paul au Corinthien, chapitre 11. Verset 1 à 7 et 13 à 15. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le sapin séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez récit, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché, parce que je m'abaisse moi-même, enfin que vous fissiez élevé, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Verset 8. Verset 13 et 15. Verset 13 et 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leur œuvre. Répète, s'il te plaît, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, Déguisés, n'est-ce pas ? Oui, un apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Prends avec nous 1 roi chapitre 3. Lisez bien ces versets 1 roi chapitre 3, et je vais commencer mon message de ce matin. 1 roi chapitre 3. A partir du verset 1er. A partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Egypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il amèna dans la ville de David jusqu'à ce qu'il y ait achevé de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel est le mire d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'est sacrifié que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'y avait point bâti des maisons au nom de l'Éternel. Salomon aima l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était les principales des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparu en songe à Salomon pendant la nuit. L'Éternel apparu en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il a marché en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la doigture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombré ? C'est tes demandes de Salomon plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne demandes point ni une longue vie, ni les richesses, ni l'amour de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de tel sort qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra personne jamais, des semblables à toi, paroles du Seigneur. Je crois que je remercie très fort pour la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle, merci de contrôler toutes choses. L'ennemi, le diable, est vaincu. Le diable sait que ses vérités sont dangereuses. Le diable sait que plusieurs vont être délivrés. Le diable sait que plusieurs vont être libérés. Seigneur, ces combats, nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous prions que les anges prennent le contrôle, que le ciel envahisse la terre et que la voix prophétique rétentisse. Père, tu étais avec moi quand je prêchais dans les taxis. Il n'y avait aucun micro. Tu étais avec moi dans les marchés quand il n'y avait aucun micro. Tu étais avec moi dans les salles de classe quand il n'y avait aucun micro. Avec Patricia, tout le monde au cours des universités quand il n'y avait aucun micro. Nous sommes là, micro ou pas, pour prêcher ta parole parce que nous voulons le bien de ton peuple, la libération de ton peuple. Père, bénis ta parole. Où est-moi ce matin et je te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire. Ce matin est un matin différent. Ce matin est un matin de surnaturel. Ce matin est un matin de délivrance. Le diable est vaincu. Son pouvoir est vaincu. Les ténèbres sont vaincues. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous, cette fois, Amen, commande. On acclame très fort, très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? On acclame et on pousse des cris de joie. Gloire à Dieu, plus de toi. Est-ce qu'on est prêts? Est-ce qu'on est prêts ce matin? Attention, attention. Plusieurs ont été initiés à l'occultisme dans les songes. Il y a de cela quelques années, Patricia que j'ai citée, qui est d'air en direct. L'une de mes filles, j'ai étudié avec elle à l'université durant une année en traduction et interprétation de langue. On avait choisi ensemble l'espagnol comme langue d'option. Et une fois, parce qu'elle est à l'église, elle est responsable et travaille dans le ministère avec nous. Depuis des années, je salue son mari ainsi que leur fils Sidney et les autres enfants Océane qui sont en train d'arriver et toute la famille. Et voilà, ça c'est le climat de la famille dans lequel nous vivons ici à la Porte des Cieux. et il y a eu un moment dans ma vie où, vous savez, Dieu conduit les prophètes selon les saisons et les temps. Et à une certaine période de ma vie, je priais à terre pendant près de cinq ans. À une autre période de ma vie, Dieu a commencé à m'inspirer, à prier. Je priais comme ça. Il y avait chaque fin du mois, chaque fin du mois, il y avait trois jours que je mettais à part pour être avec le Seigneur. Vous êtes avec moi. Et à un autre moment de mon ministère, j'ai commencé à mettre de côté, au fait, les 30, 31, 1er décembre à côté pour chercher la face du Seigneur, pour être avec le Seigneur. Je cherchais le Seigneur et je pense que ça m'est arrivé deux ou trois fois lorsque tout le monde disait bonne année. Moi, je n'étais pas avec les gens. Je n'étais pas à l'église. Je me retirais pour aller chercher Dieu. Je me retirais pour aller prier. Et une fois, j'avais vraiment besoin d'être avec le Seigneur. Et c'est la servante de Dieu, Patricia, qui m'orientait dans une maison des catholiques. C'est un lieu de retraite, ici à Kinshasa. À cause du calme, à cause du prix moins coûteux, je pouvais y être pour me recueillir. Et je me suis installé là. Je pense que c'était du 29, 30, 31 et 1er. J'étais en retraite et en prière. Et suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Soyez vraiment avec moi. Le diable est vaincu ce matin. Le diable a peur que ce message soit dispensé. Mais il ne pourra rien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et le sang de Jésus parle contre l'ennemi aujourd'hui. Le sang de Jésus est à l'œuvre durant ce direct. Et une nuit, alors que j'étais sur ma couche, un tout petit lit, une toute petite chambre, une salle de bain, endormi j'étais, et en esprit j'étais emmené. J'étais emmené en esprit dans une grande salle. Et dans cette salle, j'étais comme aux États-Unis. J'étais à l'arrière, prenant part à une réunion, à caractère prophétique. Je pouvais voir devant un prophète qui appelait les gens par leur nom, donner des numéros de téléphone, donner des détails sur la vie des gens. Et à un moment, j'étais emmené à zoomer, à observer ce qui se passait, mais je ne le pouvais. Et puis, quand le culte prenait fin, je me suis approché pour voir ce qui se passait devant l'estrade. Et là, au-delà de ce que je voyais de loin, j'ai eu à voir des cierges. C'est ce qu'on appelle les grosses bougies qu'on a des fois dans les églises catholiques ou dans certaines cérémonies, même pour la décoration, n'est-ce pas? Et j'ai vu sur le podium, il y avait comme des prières, comme des recueils. On appelle ça des... J'ai oublié les gens de prière qu'on fait pour les saints, qu'on fait pour les saints qui sont morts. Et voilà, comme des requèmes. Et je sentais comme l'odeur de l'encens. Dans le songe, je sentais tout ça. Et le prophète m'a regardé, il m'a dit, j'ai fini, viens, suis-moi. Il m'a fait passer par la porte de l'arrière, de derrière. On est sortis, on est passés par un couloir, et il a commencé à m'expliquer des choses. Il m'a dit, j'ai beaucoup à te dire, mais tu sais, la Bible n'a pas tout dit. La Torah, les Nevim, les Ketuvim, le Nouveau Testament n'ont pas tout dit. Il y a des choses que seul on peut dévoiler aux initiés. Et il a comme ça me parlé. Il a comme ça me parlé. Il a comme ça me parlé. Et à vrai dire, ce qu'il disait était très séduisant parce que tout homme aime la connaissance. L'homme est fasciné par la connaissance. Car la connaissance et l'information, c'est le pouvoir. Celui qui sait, il peut. Celui qui sait, il contrôle. Vous allez voir un homme qui n'a même pas l'âge de votre fils être votre professeur à l'université. Et vous payez les frais. N'est-ce pas? Parce qu'il a une connaissance que vous n'avez pas. Knowledge is power. Et j'étais très séduit par ce qu'il disait, mais au fond de moi, je n'avais pas de répondant. J'aimerais que tu m'écoutes. Quand tu es devant un faux, tout ce qui dit peut être bien, tout ce qui dit peut être biblique, tout ce qui dit peut être logique, tout ce qui dit peut être sensé, mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de vérité en toi, tu n'auras pas de répondant. Vous savez, autrefois, lors de la ruée vers l'or, et même encore dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les détecteurs de métaux. OK? Donc, on peut avoir le sable, n'est-ce pas? On peut avoir le sable, on peut avoir une terre, et on prend le détecteur, on fait passer sur le sable. Là où il n'y a rien en dessous, on n'aura aucun des clics. Mais là où on passe, quelqu'un m'entend, et qu'il y a du métal en bas, et qu'il y a une mine en bas, et qu'il y a une bombe en bas, il y a quelque chose qui va rétentir. Il y a quelque chose qui va sonner. C'est ce qu'on appelle le répondant. Lorsqu'il y a quelqu'un a Dieu en lui, lorsqu'une prophétie a de Dieu en elle, lorsqu'une visitation a de Dieu en elle, tu auras un répondant. Quelqu'un peut se faire appeler Jésus, mais s'il n'y a pas de répondant, ce n'est pas ton Jésus. Un ange peut se faire appeler Gabriel, mais s'il n'y a pas de répondant, ce n'est pas Gabriel. Parce qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu témoignera à vos esprits que vous êtes des enfants de Dieu. Le témoignage de l'Esprit passera à votre esprit. Il y aura un témoignage à l'intérieur. Et j'ai regardé cet homme, je me suis reculé, et j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Il s'est fâché, et je suis sorti de la vision. De quoi s'agissait-il ? L'Esprit de Dieu a comme ça en parlé à peine j'étais réveillé. Et ceux qui étaient à Philadelphie à l'époque, et même à la MAPRE à l'époque, peuvent se rappeler. J'ai dit, Dieu m'a dit d'avertir l'Église, parce que plusieurs chrétiens vont être initiés dans les songes. Et j'ai failli être initiés en cette nuit-là. Au moment où j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as permis que cela arrive ? Il a dit, c'est pour que tu avertisses l'Église. Parce que plusieurs de mes enfants sont en quête de spiritualité. Plusieurs de mes serviteurs sont en quête de surnaturel. Plusieurs de mes enfants sont en quête d'expérience surnaturelle. Lorsqu'ils sont en face d'un homme qui parle des anges. Lorsqu'ils sont en face d'une femme qui parle d'une expérience hors du corps qu'elle a reçue, lorsqu'ils sont en face d'une personne qui a été emmenée au troisième ciel, on est facilement poussé à dire, Seigneur, je vais vivre cela aussi. Et cela n'est pas mauvais. Mais des fois, à force d'avoir soif du surnaturel, sans avoir de discernement, on a laissé entrer livré là où il y avait le blé. Voilà pourquoi dimanche passé, je vous ai dit clairement ici qu'il faut avoir le discernement. L'armée des 300 que Gédéon a utilisée ont eu la soif de boire de l'eau. Mais ceux qui sont allés laper en utilisant leurs mains sont ceux qui ont été mis à part. Et je vous ai dit, les grandes eaux sont comme le monde du surnaturel, le monde de l'invisible, le monde des expériences surnaturelles. Et on peut tous avoir soif et y aller pour boire, y aller pour se connecter à ces réalités. Mais on ne peut pas boire parce qu'il faut boire seulement. Il faut boire, mais avec les mains. C'est-à-dire les mains, c'est ce que j'ai appelé le discernement. Il faut prendre une expérience et la faire passer par un tamis. Et le tamis, c'est le discernement. Et c'est très important. Le discernement impliqué quand un prédicateur prêche. Le discernement impliqué quand une personne vient au nom d'un certain ministère. Le discernement, lorsque un songe vient à vous. Le discernement, lorsque une certaine nouvelle révélation doctrinale vient à vous. Vous devez avoir la capacité de discerner et de juger. même concernant les prophètes, Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, il dit en ce qui concerne les prophètes que deux ou trois prophétisent et que les autres jugent. Vous allez voir dans certaines églises, lorsqu'une femme prophétise beaucoup, un homme prophétise beaucoup et que le pasteur n'applique pas forcément ses prophéties, vous allez voir cette personne dire on n'aime pas mes prophéties. Je vais aller ailleurs. On n'accepte pas mes prophéties. Ici, on ne donne pas de la valeur à mes prophéties. J'aimerais te rappeler quelque chose. Ce sont les prophéties de qui ? Si tu dis ce sont tes prophéties, ça veut dire qu'elles viennent de ton âme. Mais si tu dis la parole de Dieu par moi, là on comprendra d'où vient l'origine. Il y a des gens qui réclament toujours les droits d'auteur. C'est moi qui ai prophétisé cela. On est devenu comme les Al-Qaïdes aujourd'hui, les groupes terroristes qui après qu'on ait eu un attentat, on attend qu'il va revendiquer l'attentat. Et tout le monde aime vraiment. C'est moi qui ai prophétisé pour cet homme. C'est moi qui ai prophétisé la fin de COVID-19. C'est moi qui ai prophétisé ceci ou cela. Et on tombe dans l'orgueil et le faux se mélange beaucoup au vrai. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment entrer maintenant sur le plan pratique dans des vérités importantes que vous devez savoir. J'ai failli être initié en cette nuit-là. Et ce n'est pas la première fois. Trois fois dans mon ministère, j'ai eu à voir Lucifer, le fils de l'aurore, l'étoile du matin, celui sur qui Dieu avait mis le seau à la perfection, celui qui était le souverain sanctificateur au ciel avant que Christ ne le soit pour l'éternité, celui qui était intermédiaire entre Dieu et la création angélique, celui qui apportait l'adoration des anges vers Dieu, celui qui avait la sagesse et l'intelligence, qui marchait au milieu des pierres étincélantes, celui qui s'appelait le chérubin aux ailes déployées, celui qui avait l'ongson Mimshak. Il est venu à moi trois fois. Et je me rappelle à l'époque, une fois, en 2012, nous avions, je pense, roi, non, 2011, l'esprit, le roi et son onction. En cette même période, trois hommes de Dieu, deux que je connais, avaient eu la même visitation. Le pasteur Marcelo avait eu, le prophète Fonsingala avait eu aussi, on en avait parlé. Et moi, j'avais aussi la même visitation. Le diable qui vient, qui vous sollicite, vous disant, je vais vous élever, vous allez être connu, être élevé, mais vous devrez juste accepter le contrat que je vous propose. Mais heureusement, Satan a oublié qu'on est des adorateurs. Il a oublié que je suis un adorateur et je préfère mourir de faim, mourir seul, mourir sans luxe avec mon Jésus qu'avoir la foule et la multitude sans Jésus. Le plus important n'est pas où tuer, mais avec qui tuer. Je préfère être dans une petite bicoque avec un petit pain, mangeant le pain de la paix qu'après avoir que de manger de la paix des mets luxueux à Dubaï au Burj Khalifa dans un grand restaurant où on paye 10 000 dollars la nuit mais sans Dieu parce que j'ai vendu mon âme au diable. J'aimerais dire à quelqu'un pour aller plus loin, ne vends pas ton âme au diable. quelles que soient les sollicitations, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, que l'on vienne te dire qu'on va te donner un bon travail, on te promet une promotion, on te promet un financement, on te promet un prêt bancaire, ne cède pas. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Donne ton âme à Jésus, donne ta vie à Jésus et aujourd'hui, même si Dieu ne me donne pas sur la terre, je suis heureux parce que je ne manquerai pas le ciel. Alors ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager là où tu es à ne pas céder et à ne pas céder. L'image biblique que nous avons, c'est l'image de Salomon. La nuit, Salomon dort et une grande entité spirituelle, l'esprit des esprits, le créateur de tous les esprits vient à lui et Dieu parle à Salomon, à Gabaon. Ma prière est que cette semaine, ta chambre soit appelée Gabaon. Lorsque tu dors, que Dieu vienne vers toi. Que les anges viennent vers toi. Que le Saint-Esprit vienne vers toi. Que Dieu parle à ton âme. Que Dieu parle à ton être spirituel et que des contrats soient signés avec Dieu cette semaine. Que cette semaine soit une semaine d'alliance, une semaine de visitation angélique, une semaine de visitation angélique dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu a parlé avec Salomon dans un songe. Salomon a dit oui. Salomon a répondu Dieu a validé. Et le matin, sa prière et sa demande ont été exaucées. Il est devenu l'homme le plus sage, le plus intelligent et selon le bonus que Dieu lui avait accordé le plus riche de l'époque. Et on a ici une illustration biblique qu'un homme, un être humain pourrait être en contact avec un esprit, contracter des choses dans un songe et en vivre les réalités durant la journée, durant une année et tout au long de la vie de la personne. Comme cela fut le cas avec la vie de Salomon. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète ? Alors, le monde des songes, comme vous le savez, c'est le monde dans lequel on passe dans le domaine de l'inconscience. Et plusieurs vous diront, même ceux qui étudient le phénomène des rêves vous diront, les rêves se passent au niveau de l'âme, au niveau de votre être immatériel et vous êtes dans le monde de l'inconscience. Le monde des songes, c'est le monde dans lequel on est en contact avec le monde surnaturel. Je vous ai dit ici qu'il y a trois sources des songes. Numéro un, Dieu. Numéro deux, le diable. Et numéro trois, l'homme, l'esprit humain. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que quand je parle de ce message, je parlerai précisément lorsque les songes viennent du diable, ou bien lorsque le diable vient dans un songe. La troisième des choses que j'aimerais dire qui va beaucoup vous aider, que les songes ou ceux qu'on a la nuit, c'est ceux qu'on appelle une vision nocturne. Je répète, une vision nocturne. Est-ce que je peux insister? Une vision nocturne. Alors, écoutez bien les bases que je suis en train de poser, ça va beaucoup vous aider. Vous devez savoir que le don de vision n'existe pas. Quelqu'un m'entend? Le don de vision n'existe pas. Une vision spirituelle, maintenant, c'est la perception du monde invisible avec les yeux invisibles, ou bien les yeux de votre esprit. Amen. Donc, chaque fois que tes yeux sont ouverts, pour voir le monde invisible, c'est ce qu'on appelle avoir une vision. et tu peux avoir cela les yeux ouverts, les yeux fermés, ou même en ayant les yeux fermés en étant endormi. Donc, lorsqu'on parle de songe, on parle de vision nocturne. Ce sont tes yeux qui se sont ouverts, mais dans un songe. Je répète, tes yeux qui se sont ouverts, mais dans un songe. Je peux continuer. Et les songes, ou même les visions, peuvent aussi être des plateformes dans lesquelles l'esprit de l'homme est en contact avec le monde des esprits. C'est-à-dire, dans un songe, je peux voir l'esprit de mon père, l'esprit de ma mère. Dans un songe, je peux voir l'esprit d'un mort. Dans un songe, je peux voir Dieu, Jésus-Christ, en apparition, comme Paul. Dans un songe, je peux voir des démons. Le songe est aussi une plateforme dans laquelle un esprit peut venir à toi et vous pouvez être en communication. Abraham reçoit une visitation. Abraham a passé la journée dans une vision et quand il s'est endormi, il entre dans un songe. Est-ce que tu sais que tu peux passer d'une vision à un songe et même d'un songe à une vision? Il y a des fois tu dors. Tu as un rêve naturel, n'est-ce pas? Tu as un rêve naturel. Rien ne te dit que c'est spécial, n'est-ce pas? Et à un moment particulier, quelque chose se passe. Tu as l'impression que tu as shifté d'un songe à une vision. Tu as shifté de quelque chose de naturel à quelque chose de surnaturel. Et ma prière en ce matin est que tu sois connecté que tes songes deviennent des visions et que tes visions deviennent des songes. Je me connecte à l'esprit de toutes ces personnes que je vois connectées ce matin. Que vos songes deviennent des visions. Je dis que vos songes deviennent des visions. Je répète que vos songes deviennent des visions. Je dis que vos songes deviennent des visions. On peut dire un moment très fort. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, visite-moi. Est-ce que je peux commencer à creuser maintenant? Est-ce que je peux commencer à vomir maintenant? Est-ce que tu es prêt pour entendre? Tu es prêt pour manger? Tu es prêt pour recevoir? Le monde des songes c'est le monde des suggestions. C'est comme de la publicité. Le monde des songes c'est le monde des suggestions. C'est comme de la publicité. Quand vous êtes face à la télévision, vous écoutez à répétition une publicité. Vous visualisez à répétition une publicité. Cela se fixe à votre subconscient. Et quand vous êtes face à l'article ou à la marchandise, sans le savoir, votre subconscient a été programmé à consommer. Votre subconscient a été programmé à acheter. Je parlais à quelqu'un dernièrement au sujet d'une série des séries qu'il y a sur Netflix. Il y a une série qu'on appelle les nouvelles séries de Sabrina. Je n'ai jamais vu une série aussi satanique que cette série-là. Tu entends les expressions comme gloire à Satan. Et quand des jeunes, des enfants suivent cette série, à force d'écouter cela, n'est-ce pas ? Dans ton subconscient, on te fait une suggestion. On peut introduire dans ton subconscient et le joint sataniste te rencontre. Tu as tellement vu ça dans les films depuis que tu es enfant. Tu as tellement vu ça à la télévision que tu es prédisposé dans ton subconscient à adhérer à cela et à accepter cela. Voilà pourquoi la plupart des fois que Dieu veut te donner quelque chose qui va t'aider toute ta vie. Tu sais où Dieu te le donne ? Dans un songe. Les visions que tu as eues dans les songes t'ont aidé plus que les prophéties que tu as reçues. Tu n'as pas entendu. Qu'on parle bien. On t'a donné des prophéties, on a prophétisé pour toi. Mais tu remarqueras que les rêves que Dieu t'a donnés tombent beaucoup plus fortifiés dans les temps difficiles. Est-ce qu'on peut commencer à expliquer des choses ? T'es beaucoup plus fortifié que les prophéties qu'on t'a donné. Parce que dans un songe, on touche ton subconscient. On entre dans ton disque dur. Dans ta mémoire, on met une information qui te prédispose la journée à vivre selon cette information. Voilà pourquoi quelqu'un qui voit beaucoup les femmes et les maris de nuit, la journée, c'est un adultère. La journée, c'est un impudique. Parce que, oh my God, parce que dans un songe, on te prédispose à des choses auxquelles tu dois croire, aux choses que tu n'es censé répéter ou que tu es censé faire. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec les songes. Cette semaine, je parlerai des femmes et des maris de nuit. Tu dois écouter ces choses. Parce que Lucifer sait que le monde des songes, c'est le monde des suggestions. On introduit des informations qui peuvent soit te pousser à la négativité soit à la positivité, qui peuvent te prédisposer à la lumière ou te prédisposer aux ténèbres. Pourquoi les songes ? Parce que dans les songes, le songe, c'est le moment de la vie, de l'être humain, de la journée même, pour aller de manière plus pratique, durant lequel l'homme est au contrôle de rien. La journée, tu es au contrôle de ce que tu manges, ce que tu bois, ce dont tu te fais. la journée, tu es au contrôle de combien de couillerées de sucre tu veux ou de sel tu mettras dans la nourriture que tu prépares, mais la nuit, tu n'es au contrôle de rien. Tu es comme mort. Je parlerai de ça dimanche prochain quand je parlerai des types de songes. Ok ? Des types. Quelqu'un peut l'avance prophète. Et c'est le moment où on est au contrôle de rien. Et c'est le moment que Satan préfère pour venir. Parce que l'homme n'est au contrôle de rien. Pourquoi dans les songes ? Parce que généralement dans les songes, la volonté de l'homme n'est pas n'est pas n'est pas comment je peux dire ? N'est pas au contrôle. Voilà. Il n'a pas les commandes. Ma volonté est là durant la journée. Mais ma nuit, mais la nuit, non. La nuit, je suis éteint. Je suis endormi. ma conscience et ma volonté ne sont pas à 100% là. Même les images que j'ai, je ne les maîtrise pas. Je ne les contrôle pas. Je ne les fabrique pas. D'ailleurs, je peux dormir dans le rêve. Je rêve que je rêve. Et dans le rêve, je rêve que je rêve. Je vais expliquer ça dimanche prochain. Est-ce que quelqu'un, ça t'est déjà arrivé ? Voilà. Tu dormais dans le rêve, tu dormais que tu dormais. Et tu dormais que tu dormais. Voilà pourquoi dans Joël, on dit vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En hébreu, on dit ils songeront des songes. En hébreu, on dit ils vont voir des visions. Et ma prière est que tu aies des visions dans les visions, des songes dans les songes, que tu as d'une profondeur à une autre profondeur. Quelqu'un peut dire avant ce prophète. Et ici, je parle maintenant des songes que l'on a la nuit. Dis avec moi la nuit. Alors pourquoi la nuit ? Posez-moi la question ici. Encore. Plus fort. Alors pourquoi la nuit mes frères et sœurs ? La nuit, déjà au commencement vous devez savoir, jeunesse 1 verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Verset 4. Et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin et ce fut le premier jour. Que veut dire le jour ? Que veut dire la nuit ? Que veut dire les ténèbres ? Que veut dire la lumière ? Les ténèbres ne veulent pas dire la nuit mais les ténèbres représentent la nuit. La lumière ne veut pas dire le jour mais la lumière représente le jour et ces deux réalités sont des entités différentes. Lors de la Nouvelle Jérusalem de jour il n'y en aura plus parce que le jour est une entité. De nuit il n'y en aura plus l'empargne des ténèbres parce qu'une nuit en instruit à une autre dit la Bible. La nuit la nuit et le jour les ténèbres et la lumière sont deux réalités différentes que vous devez maîtriser. Les ténèbres représentent le jour pardon la nuit et la lumière représente le matin. Dieu a appelé la lumière jour ok il a appelé les ténèbres nuit et vous devez savoir deuxième chose les ténèbres sont venues avant la lumière ok les ténèbres sont plus âgées que la lumière on peut commencer à entrer le soir est venu avant le matin on révèle le jour où Dieu a créé la lumière mais on ne révèle pas le jour où Dieu a créé les ténèbres est-ce qu'on peut continuer à avancer est-ce qu'on peut continuer à avancer et le diable au commencement il s'appelait l'astre du brillant l'étoile brillante du matin Lucifer à vrai dire Dieu n'a pas créé Satan Dieu n'a pas créé le diable je m'explique Dieu a créé Lucifer c'est Lucifer qui est devenu Satan Lucifer est même un mot qu'on peut attribuer à Jésus excusez-moi de choquer tu es choqué parce que Lucifer veut dire astre brillant étoile du matin et Jésus est l'étoile brillante du matin au commencement il était pur il était de la lumière il était l'astre brillant le morning star et lorsqu'il a basculé le jour où l'uniquité fut trouvée en lui à cause de sa beauté de sa gloire il a nourri en lui le besoin par son libre arbitre n'est-ce pas parce que même les anges ont le libre arbitre de pouvoir s'asseoir sur la montagne de l'assemblée d'être semblable à Elohim au père au père des fils de Dieu au père des lumières c'est le jour où il a basculé et du chérubin il est devenu le serpent du prince de la lumière il est devenu le prince des ténèbres et de l'intercesseur du médiateur entre la création angélique et Dieu il est devenu il est devenu qui ? il est devenu le prince des ténèbres et puisque le diable s'appelle aujourd'hui le prince des ténèbres il aime opérer et il aime agir à un temps de nos 24 heures ou bien même de la vie lorsqu'il y a des choses qui sont lorsqu'il y a une réalité attachée à sa nature puisqu'il est le prince des ténèbres il aime opérer dans les ténèbres il aime opérer durant la nuit et vous devez le savoir les plus grandes activités sataniques diaboliques maléfiques ne se font pas le jour mais se font la nuit je peux vous donner quelques versets notez avec moi ceci oh my god 1 Thessaloniciens 5 verset 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres vous voyez comment Paul parle il nous identifie nous au jour et à la lumière et nous ne sommes pas de la nuit et des enfants de ténèbres 1 Thessaloniciens 5 verset 7 tout ce que nous faisons est scripturaire vous êtes car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit 1 Corinthiens 11 verset 23 car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain Jean 13 verset 30 Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir point il était nuit point c'est l'un des versets les plus courts de la Bible ok l'une des expressions les plus courtes il était nuit point il était nuit Marc 14 verset 30 et Jésus lui dit je te le dis en vérité toi aujourd'hui cette nuit même avant que le coq chante deux fois tu me régneras trois fois considérez ces versets quand est-ce que le maître a été vendu quand est-ce que Judas a vendu le maître quand est-ce que Pierre a régné le maître et les oeuvres mauvaises font quand on s'enivre quand parce que les ténèbres sont représentées par la nuit et les ténèbres opèrent le jour mais opèrent surtout la nuit pourquoi Satan travaille beaucoup la nuit c'est parce que la nuit c'est le moment où les ténèbres sont là la nuit c'est le moment où il y a plus d'activité spirituelle qu'il y en a le jour vous devez savoir que dans le monde des satanistes dans le monde diabolique même dans le monde spirituel vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle est-ce que je peux parler ici la plupart des chrétiens connaissent la Bible mais ne connaissent pas le monde spirituel il y a ce qu'on appelle j'ai prêché ça l'année passée les portes du temps il y a des temps durant la journée durant les 24 heures où il y a plus d'activité spirituelle que d'autres amen il y a durant le mois il y a durant les durant les les phases de la lune n'est-ce pas les périodes de l'année des périodes durant lesquelles l'activité spirituelle est plus accentuée que d'autres lors du quart de lune il n'y a pas les mêmes activités spirituelles dans le monde des ténèbres que lors de la pleine lune et ces choses ne sont pas que dans les films elles ne sont pas cinématographiques ces choses sont réelles il y a certaines périodes de l'année il y a certaines périodes durant le mois ou même durant la semaine il y a des jours comme vendredi il y a des jours comme dimanche il y a des jours comme mardi où les activités spirituelles sont tout à fait différentes parce que les guerres se faisaient souvent les mardis et mardi c'est le jour des fois où les gens signent des grands contrats mardi oui oui mardi ça commence lundi mais mardi les choses sont parce que mardi c'est souvent attaché au dieu Mars au dieu au dieu de la planète rouge au dieu de la guerre au dieu du sang quelqu'un est avec moi et même durant les journées il y a des choses qui se passent la nuit il y a des choses qui se passent à midi tu ne vas pas craindre la contagion qui frappe en plein midi psaume 91 il y a des choses qui se passent à midi quand le soleil est au sénith les égyptiens priaient le dieu le dieu soleil la source même d'une île le père de tous les dieux il y a des choses qui se passent à midi les grands accidents se passent à midi ou avant midi ou après midi c'est là qu'on voit le sang couler sur le goudron parce que le dieu soleil réclame le sang il y a des choses qui se passent uniquement à 3h du matin les satanistes aiment beaucoup 3h du matin vous savez pourquoi ? parce que 3h du matin est le contraire de 15h dans le monde des ténèbres ils ont une croix mais une croix qui est à l'envers tu n'as pas entendu dans le monde des ténèbres ils ont une croix ils ont une croix et cette croix c'est la croix à l'envers dans le temple des satanistes ils ont la croix mais la croix à l'envers parce que Satan aime faire les choses à l'envers et pourquoi Satan fait les choses à 3h ? dans les clips de Eminem vous verrez 3h dans les épisodes de Sabrina elle s'est réveillée un jour à 3h pourquoi 3h ? parce que c'est l'heure des sorcières c'est l'heure de la nuit c'est l'heure de la magie c'est l'heure de l'occultisme et c'est le contraire de 15h et pourquoi 15h ? parce que c'est le moment où Jésus était à la croix aïe 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 là où le maître a dit tout est accompli puisqu'il a été vaincu puisqu'il a été vaincu en ce moment-là le diable a l'opposé 3h de la nuit c'est là qu'il vient et qu'il agit c'est là qu'il vient et qu'il opère voilà pourquoi souvent ton sommeil s'arrête à 3h voilà pourquoi à 3h tu as envie d'aller au petit coin voilà pourquoi à 3h ton bébé te réveille voilà pourquoi à 3h un chat te réveille voilà pourquoi à 3h tu sursautes parce que c'est en ce moment-là qu'il faut prier on appelle cela la quatrième veille la quatrième veille c'est entre 3h et 6h chez les juifs la première veille c'est de 18h à 21h qu'on appelle généralement le soir la deuxième veille c'est de 21h à minuit qu'on appelle souvent la nuit de minuit à 3h c'est la troisième veille qu'on appelle le chant du coq c'est l'heure à laquelle Pierre avait régné le maître et la quatrième veille c'est de 3h à 6h qu'on appelle le matin mais ça fait partie de ce qu'on appelle la nuit la nuit chez les juifs c'est de 18h à 6h c'est de 18h à 6h et il y a 4 veilles de 18h à 21h 21h à minuit minuit à 3h et 3h à 6h ça fait partie de ce qu'on appelle la nuit est-ce que quelqu'un est avec moi ici je vois qu'on a 1000 personnes n'est-ce pas on a 1000 à 1100 je l'ai vu dans mon esprit parce que Dieu m'a dit parce que quand je parle je vis 1000 personnes être touchées je vis les yeux des gens être ouverts je vis des gens être libérés voilà pourquoi fais attention la nuit les grands hommes ne dorment pas la nuit les grands prophètes ne dorment pas la nuit veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation le diable aime la nuit Pierre a résisté le jour mais la nuit il n'a pas résisté il a régné le maître Judas a marché avec le maître la journée mais la nuit il n'a pas résisté parce que la nuit l'intensité des activités spirituelles est tout simplement à un autre niveau quelqu'un peut dire Amen il y a ce qu'on appelle par exemple le solstice et les équinoxes généralement dans le monde des ténèbres ce sont des périodes de l'année où l'activité diabolique est plus intense où la densité de la présence démoniaque est plus forte par exemple à savoir la nuit la plus longue de l'année solstice diffère c'est souvent autour du 21 décembre baisse un peu le son s'il te plaît ok la nuit la plus longue de l'année solstice diffère autour du 21 décembre à l'apéro de la fête de Noël il y a des grandes puissances magiques qui sont en opération ou bien la nuit la plus courte solstice d'été autour du 21 juin il y a des choses qui se passent là il y a même les occurrences ou la nuit ont la même durée ok l'équinoxe du printemps autour du 20 mars et l'équinoxe d'automne autour du 22 septembre ce sont des moments où il y a des choses qui se passent même au niveau du judaïsme entre Rosh Hashanah ok avant Rosh Hashanah entre Rosh Hashanah et le jour d'expiation tous ces jours là les juifs croient que le ciel est plus ouvert que tous les autres jours Dieu est favorable et Dieu est prêt à répondre aux besoins de son peuple frère toutes les heures ne se ressemblent pas tous les jours ne se ressemblent pas toutes les périodes ne se ressemblent pas c'est ce qu'on appelle les portes du temps à un certain temps quelque chose se passe l'ange a visité Jacob la nuit il est venu vers Jacob il s'est battu avec Jacob et Jacob voulait le garder il a dit attention je ne peux pas rester là parce que le soleil est en train de se lever ange pourquoi tu as peur du lever du soleil parce qu'il y a des anges qui ne viennent que quand le soleil n'est pas encore levé pourquoi les musulmans sont puissants parce que Ismaël se réveille avant Isaac tu n'as pas entendu voilà pourquoi l'islam a l'image des astres oh tu n'as pas entendu quand toi tu dors à 4h toi tu dors à 5h toi qui es fils d'Abraham par Jésus Christ seul Ismaël sonne déjà ceux qui habitent autour des mosquées savent ceux qui habitent autour des mosquées savent il y a déjà la sonnerie il y a déjà la trompette il y a déjà l'alarme c'est le temps de se réveiller et d'aller prier Allah et pendant que ceux d'Ismaël sont debout en train de prier et de commander au matin les enfants de Dieu dorment faites comme Jésus avant que le soleil ne s'élève il était déjà debout il parle à son père celui qui commande la nuit commande le jour il y a un soir et il y a un matin celui qui domine le soir a dominé le matin celui qui a dominé le ténèbre a dominé la journée celui qui a vaincu la nuit a vaincu le jour quelqu'un peut dire amen très fort voilà pourquoi Satan vient souvent à la nuit parce que là non seulement tu es dans ton subconscient non seulement tu es hors de contrôle non seulement tu es comme quelqu'un qui est mort mais aussi parce que la nuit les plus intenses de ces activités ont lieu durant la nuit et c'est durant la nuit maintenant qu'il vient avec des suggestions des propositions et des suggestions j'aimerais attirer votre attention sur ceci faites attention à cette histoire de femme et de mari de nuit j'en parlerai cette semaine n'est-ce pas et quand le diable vient la nuit ou bien il envoie ses agents la nuit pour te copter pour te pour te pour t'enrôler pour te récruter il le fait généralement face à deux types de personnes dites avec moi deux types de personnes premier type de personnes le diable le fait très souvent en ayant vu la convoitise dans les cœurs oui oui mon fils on va lire on n'a qu'un seul micro je vais lire pour vous Jacques 1 13 à 15 merci précieux Saint-Esprit pour la force Jacques 1 13 à 15 Jacques 1 13 à 15 que personne lorsqu'il est tenté ne dit c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui ne tente personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfance le péché et le péché étant consommé produit la mort Amen quand est-ce que Jésus a été tenté avec le pain pendant le jeûne ou après le jeûne la Bible dit après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits il eut faim lorsque tu n'as pas faim Lucifer ne vient pas ne vient pas te tenter parce que le tentateur ne tente que selon le besoin qu'il voit en toi c'est quand Jésus a eu faim l'Ebradia que Satan est venu change cette pierre en pain si tu es le fils de Dieu quand tu n'as pas faim il ne te suggère pas cela quand tu n'as pas envie de sexe il ne te proposera pas le péché quand tu ne cherches pas la gloire il ne te proposera pas la gloire Satan ne va te proposer que les choses qui trouvent substantiellement dans ton âme et quand Satan voit que dans ton coeur tu es ambitieux généralement on ne suggère pas n'importe quel poste à n'importe quel employé dans une banque dans le monde des ténèbres ils vont voir ton âme ils voient que tu as la soif du pouvoir tu as envie d'être connu tu as envie d'être le premier tu vas être le premier à tout prix voilà pourquoi je dis toujours aux serviteurs aux servants de Dieu soyez attirés par ceux qui sont humbles voir grand être différent être différent d'avoir la soif du pouvoir avoir grand pour Dieu ce n'est pas mauvais rêver grand pour Dieu ce n'est pas mauvais mais je connais des personnes qui à tout prix il veut être connu à tout prix il veut prophétiser à tout prix il veut donner des noms et des détails quand quelqu'un est prêt à tout pour être connu ce sont des personnes comme ça que l'on envoie pour eux des agents du diable parce qu'il est prêt à vendre même son âme parce qu'il veut être le numéro un prêcher puisque tout le monde avoir la plus grande église et même se venger des autres prends garde à la convoitise Satan verra la convoitise en toi Satan verra la prédisposition même dans ton subconscient en toi tu n'admets pas ça mais tu aimes être vu tu n'admets pas ça mais tu aimes le pouvoir tu n'admets pas ça mais tu veux marcher sous les autres femmes tu es prêt à tout et ce sont des gens comme ça que Satan envoie des rêves où elle est épousée tel pasteur et elle commence à rêver elle a épousé ce grand homme de Dieu pas parce qu'elle a appelé à ça mais on lui a donné une suggestion et avec ça elle est prête à détruire toutes les sœurs de l'église parce qu'elle a vu mais ce rêve vient du diable elle est prête même à attaquer maman pasteur parce qu'elle s'est dit c'est sa place parce que Satan a vu dans son âme qu'elle a soif du pouvoir elle aime être devant elle aime être vue elle aime être honorée elle aime être sous les projecteurs tu n'es tenté que par rapport à ta propre convoitise à ta propre convoitise c'est quand tu as faim qu'on te proposera à manger c'est quand tu fais le pouvoir que l'on viendra te suggérer cela est-ce que je peux parler de la deuxième catégorie de personnes la deuxième catégorie de personnes c'est les personnes qui ont c'est fort ce que je veux dire ce sont les personnes qui ont la magie dans le sang mettez la magie ou la sorcellerie dans le sang quelles sont les personnes que le diable initie souvent à l'occultisme le diable suggère ces gens de rêve dans le songe généralement ce sont les gens qui ont la magie dans le sang la magie coule dans leurs veines la sorcellerie coule dans leurs veines et Satan vient réclamer ce qu'il y a à lui Satan vient réclamer l'un qui est censé faire partie de la suite logique des événements qui ont commencé des générations avant mon père n'a pas été dans ces choses mais mon père devait être chef coutumier quelqu'un m'entend? dans la lignée de mon père il y a des chefs coutumiers et dans les chefs coutumiers il y a la magie il y a la sorcellerie mon père a refusé d'être chef coutumier mais dans le sang il y avait la magie qui coulait et la sorcellerie qui coulait un ami à moi Yvan Gaboné au Bénin n'a pas rencontré beaucoup d'autres jeunes c'est moi qui le cherchais j'étais timide je ne parlais pas beaucoup j'étais tout mince j'avais l'air d'être ignorant mais il était attiré par moi tu sais pourquoi? parce qu'il y avait la magie dans le sang il y avait la sorcellerie dans le sang est-ce qu'on peut parler ici? est-ce qu'on peut parler ici? parce que dans notre sang il y avait il y avait un code il y avait des écritures qui étaient attachées au chef coutumier et facilement il m'a parlé de ça et facilement j'ai adhéré à cela tu ne sais pas consulte l'histoire de votre famille tu verras qu'il y avait des sorcières tu verras qu'il y avait des sorcières tu verras qu'il y avait des chefs coutumiers tu verras qu'il y avait de ceux qui avaient bu le sang des humains bu le sang des vierges bu l'urine chaude un urine, une urine ok bu l'urine chaude ok d'une femme vierge tôt le matin on prend ça, on boit et dans le sang il y a la magie et la sorcellerie voilà pourquoi la Seine Seine est capitale voilà pourquoi le dépistage est capital on te sollicite parce qu'on te connait tu dis je suis enfant de Dieu pourquoi vous fenez ? on te dit mais le nom que tu portes il y a quelque chose dans ton sang il y a des traces dans ton ADN il y a des traces qu'on connait qu'on a vues deux générations avant trois générations avant quatre générations avant des hommes ont vécu avant toi ils ont pratiqué des choses elles ont fait des choses ces femmes et après tu ne comprends pas c'est toujours la magie qui t'attire la sorcellerie qui t'attire il y a une jeune fille qui est venue de mon bureau dernièrement je pense que c'est le prophète Silas mon fils qui a prié d'ailleurs pour ce qu'elle avait emmené elle avait emmené des sous-vêtements et des savons qu'on l'a donné par un magicien cette soeur est venue au bureau une métisse jolie métisse elle est venue elle m'a dit prophète j'aimerais vous parler j'aime les films d'horreur faites attention j'aime les films d'horreur j'aime les films magiques regardez les images que j'aime vous voyez les images vous voyez une femme qui est assise autour des lions ou bien autour des fauves elle a des longs ongles elle a le pouvoir les hommes sont enchaînés elle a dit moi ce sont ces images que j'aime quand j'ai vu j'ai su qu'elle avait la magie dans le sang et j'ai commencé à parler avec cette soeur j'ai commencé à parler avec elle j'ai commencé à parler avec elle elle m'a dit prophète je viens vous avouer quelque chose je ne sais pas mais je suis attiré par le pouvoir j'aime contrôler les hommes j'aime j'aime les faire perdre la tête j'aime quand un homme me coure après j'aime quand un homme est derrière moi je la regardais j'ai dit mais je rêve ou quoi après je l'ai perdu de vue elle m'a appelé le téléphone je n'arrive pas à dormir prophète la nuit il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils savent que la journée ils sont en contrôle mais la nuit tes propriétaires viennent vers toi ceux qui ont droit sur ta vie et ton souffle de vie viennent vers toi ils viennent te réclamer une portion ils viennent te réclamer le droit des terres on a le droit de te réclamer on a le droit de te tourmenter parce qu'il y a la magie dans ton sang il y a la sorcellerie dans ton sang et la soeur est venue elle est venue au Burémali prophète j'aimerais vous avouer ça fait quelques jours après que je vous ai parlé j'ai senti que j'étais attiré et je suis allé chez un occultiste c'est un nigérien elle est allée et c'est choquant ce qu'elle m'a dit elle m'a dit prophète je suis allé le badia sati cet homme m'a parlé m'a parlé il a dit oui tu as l'étoile oui tu as quelque chose je vois ton aura toi tu es vraiment prêtre pour être prêtresse mais pour qu'on le fasse il faut que je te lave amène-moi de l'argent amène-moi tel montant amène-moi tel produit amène-moi tel parfum tous les parfums ne sont pas des parfums ordinaires il y a des parfums qui se vendent dans les parfumeries qui ont été travées dans le monde occulte on te dira pour telle cérémonie achète le jasmin on te dira pour telle cérémonie achète précisément telle marque parce que c'est des marques qui ont de l'afrodisiaque qui ont été travées dans le monde des ténèbres qui peuvent séduire et attirer les anges séduire et attirer le luxe séduire et attirer la fortune si tu appliques tel parfum tu fais telle prière avec tel psaume tu vas attirer frère il y a la magie dans ton sang on ne t'attire que selon ce qu'il y a déjà en toi est-ce qu'on peut dire avant ce prophète et le magicien l'a lavé l'a purifié et il a dit mais là où tu es le plus haut niveau il faut que je couche avec toi et elle est allée sur le lit de cet homme elle m'a dit papa j'ai couché avec ce nigérian occultiste marabou une fois et quand il couchait avec moi il devenait comme un animal il faisait des bruits il disait des choses il faisait des incantations tu peux l'avoir en chemin tu vas dire waouh daddy je vais l'épouser my father my general papa connecte-moi seulement à cette soeur papa maïfada maïfada quand tu vois ton père il dit attends quand ton père te dit attends il sait pourquoi parce qu'il y a des cas que nous traitons qui sont graves imagine toi par soucis de sexe tu pars tu fais la pénétration tu imagines quel genre d'esprit vont entrer en toi c'est là que beaucoup de pasteurs sont tombés dans des choses dans lesquelles ils n'avaient jamais penser tomber tout simplement parce que vous vous êtes accouplé avec une personne qui s'est au préalable accouplé avec des magiciens et des sorciers je fais la délifance de cette soeur c'est juste terrible mes frères et soeurs on peut te réclamer parce qu'on a déjà vu la magie dans ton sang et lorsque cela se passe vous allez voir ce genre de rêve ce genre de rêve on est à combien ce matin est-ce qu'on est là ? est-ce qu'on est là ? on peut acclamer très fort pour Jésus c'est souvent les gens des songes où vous vous voyez on te demande de répéter des paroles on vient la nuit on dit des choses et on t'exige de les répéter alors pourquoi faites attention au mot Amen Amen il faut faire attention Can I profess Amen je déclare sur toi Amen dire Amen c'est dire qu'il en soit ainsi quand un homme a un esprit de divination et de sorcellerie il opère avec un prophétique diabolique et que tu dis Amen tu te connectes à ce qu'il y a dans son esprit même quand quelqu'un fait un poste qui est diabolique ne postez pas Amen même tes écrits par tes écrits tu as signé un contrat tu es devenu PDG par tes écrits le président a signé juste une signature il a écrit tu es devenu Premier ministre ne sous-estimez pas les écrits même ceux qu'on vous écrit par WhatsApp des gens ont été envoutés ont sorcellés par des phrases j'ai envie de toi je pense à toi est-ce que tu dors ou une phrase tu lis tu cliques et tu es pris je me rappelle ça fait deux ans une femme m'a écrit un message par WhatsApp quand j'ai pris le message j'ai envoyé à l'un de mes mentors l'un de mes mentors qui me forme dans le prophétique il m'a dit ce message vient de la rose croix ce message oui ce message vient de l'occultisme on peut lire des paroles mais on sent on sent on sent l'attraction elle me posait des questions sur ma vie est-ce que tu crois que tu vas réussir est-ce que tu crois qu'avec telle personne ça va aller à peu près cette question on m'a dit ça ça vient de l'enfer voilà pourquoi faites attention dans les songes tu dors on te dit de répéter des choses de signer un document lorsque tu signes c'est parti et tu peux peut-être être là ça a lieu ça fait 15 ans ça fait 20 ans crois-moi tu es déjà initié ou signer un pacte on te demande de manger quelque chose les rêves où tu vois tu manges des fois c'est l'initiation le péché est entré dans le monde par le manger la vie est entrée dans le monde par la sainte scène par le manger par le manger on peut te communiquer la vie par le manger par le manger Judas a reçu Satan dans son corps lorsqu'il a mangé Satan entra en lui celui qui partage avec toi une nourriture partage avec toi sa vie voilà pourquoi il y a des grandes choses qui se passent autour de la nourriture vous êtes là tu rêves d'un grand festin en ton honneur des fois fais attention ça peut être un impact tu rêves que tu bois une substance rougeâtre tu rêves que tu aies enseigné on t'enseigne des choses c'est aussi une initiation tu es à l'école on t'enseigne on te donne un livre on te donne un manuscrit un vieux livre un vieil ouvrage avec des codes avec des nombres avec des images avec des algorithmes fais attention on entre de t'initier à la géométrie magique et tu te vois dans un endroit où tu entres ok on ouvre les portes et tu entres des fois c'est un accès au monde satanique un endroit où les gens dansent en ton honneur ou bien tu es en train de danser les danses font partie des rites c'est après une danse que la tête de Jean-Baptiste a été coupée c'est après une danse que la femme de David est revenue stéril oh tu n'as pas dit amène après des danses il y a des grands mystères même dans les grandes religions dans les grandes spiritualités des faux doux même dans les chefs coutumiers il faut des danses les danses sont des célébrations aux esprits les danses sont des célébrations aux puissances spirituelles quelqu'un peut dire amène très fort donne-moi beaucoup des cœurs là où tu es donne-moi beaucoup des cœurs là où tu es on est en train de monter ce soir les bariabasotabayarabasaka autour des danses il y a des choses qui se passent n'est-ce pas il y a des choses spirituelles qui se passent autour des danses la baya où on te rêvait d'un vêtement ok on te rêvait d'un vêtement on enlève des vêtements on te rêvait d'un vêtement ou bien même on vient de te laver des fois ce sont des rites spirituels avant que Ruth ne rencontre Boaz on l'a dit de se laver de se parfumer de mettre le manteau ok de cindre ses reins et de partir et même tu vois qu'il y a un mariage un mariage ou bien tu viens de mettre au monde un enfant que tu n'as pas porté on te donne un bébé on dit c'est ton bébé et pourtant tu n'as pas été enceinte rite satanique rite satanique ou même tu es dans un hôpital en train de te perfuser ou directement quelqu'un vient pouf piqure je connais des gens qui ont eu le sida le sida la journée parce qu'on les a piqués la nuit oui j'étais à la parole éternelle à la borne de bandal à la borne de bandal les bariabasotarabaye les korababasati yébariobosotorobosha makouyamanekerebese masouplaliyanaba les poriakarabase les poriakiyabase les perebe sois libérés là où tu es 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 il y a des gens qui rêvent qui sont en train de voler voler écoutez moi voler déjà dans un rêve ordinaire ça révèle le degré de ta spiritualité lorsque tu es lourd en esprit tu verras que tu n'arrives pas à voler lorsque tu dors et que tu rêves que tu voles avant d'abord de parler de sorcellerie quand un homme voit qu'il vole ça montre le niveau de son esprit s'il est au bas niveau ou bien haut niveau remarque il y a des jours tu rêves que tu voles tu voles tu montes tu voles c'est les jours où tu pries beaucoup il y a des jours tu voles c'est comme l'avion qui fait tu montes tu descends ce sont les jours où tu es lourd parce que ton esprit est comme un aigle ton esprit est comme un oiseau qui monte dans les esprits qui monte dans les airs et quand tu vois que tu voles avec quelqu'un que tu ne connais ni ne maîtrises fais attention ça peut être une initiation à la magie et à la sorcellerie et surtout les rapports sexuels les rapports sexuels sont parmi les rites les plus dangereux de manière de la journée et même de la nuit voilà pourquoi cette semaine je parlerai des maris et des femmes de nuit frère il y a des choses graves qui se passent dans notre monde je connais des femmes qui sont devenues des servantes du diable la journée se réveille je ne sais pas si vous vous rappelez une fois j'étais à Philadelphie dans mon bureau et je recevais des gens un moment devant ma porte d'entrée du bureau on était encore à Willery je vois j'entends un téléphone sonner une personne parlait la personne a coupé et la personne est entrée la soeur s'est assise on a commencé à parler elle m'a dit papa lorsque j'étais devant la porte on m'a appelé on m'a appelé on m'a dit tu es où j'ai dit je suis en ville dans les courses et cet homme a dit on sait où tu es et où tu vas ne rentre pas là-bas parce qu'elle était déjà initiée à l'occultisme et elle venait chez moi et ils savent qui je suis voilà pourquoi aujourd'hui je déclare sur toi tous les esprits qui avaient en prise sur ta vie te lâchent au nom de Jésus Christ tous les esprits qui venaient la nuit pour te posséder te lâchent au nom de Jésus toutes les puissances qui s'asseyaient sur tes enfants la nuit te lâchent au nom de Jésus est-ce que vous pouvez prier pendant une minute prier, prier, prier battez les mains chasser ces esprits au nom de Jésus Christ dis avec moi Amen la soeur est venue vous savez quoi ? la soeur priait elle priait dans une secte diabolique où on parle beaucoup de la lumière non loin de l'église Philadelphie à la Gombe elle m'a dit prophète moi aussi je viens à Philadelphie j'ai dit eh ! j'en ai déjà parlé à l'église Philadelphie elle dit je viens et prophète j'ai déjà remarqué qu'il y a beaucoup d'entre nous à l'église ouais voilà pourquoi enfant de Dieu livré est parmi nous les faux apôtres sont parmi nous les faux frères sont parmi nous les faux évangiles sont parmi nous les fausses doctrines sont parmi nous à partir de ce matin je parle comme prophète nous sommes le 17 mai 2020 avant le 17 août je répète avant le 17 août tous les agents du diable qui se font appeler pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes vont être exposés au nom d'eux 17 mai, 17 juin c'est ça ? 17 juin, 17 juillet 17 juillet, 17 août 4 mois je décrète et déclare vous allez commencer à voir des gens se répentir à des gens être exposés des serviteurs de Satan mais qui se sont déguisés en anges de lumière mettez-vous s'il vous plaît et pour terminer les apparitions des anges et de Jésus toutes les grandes religions du monde ont commencé par une apparition angélique toutes les grandes religions qui ont aujourd'hui des milliards de personnes ont commencé toutes les grandes croyances religieuses du monde qui ont aujourd'hui des centaines de millions des milliards de personnes ont commencé avec je dormais et j'ai vu ils sont des millions à la Mecque ils sont des millions des milliards aujourd'hui des musulmans des milliards de personnes on les appelle les musulmans ils ont leur saint livre qu'on appelle le courant ils vont à la Mecque ils prient cinq fois le jour ils sont des milliardaires des millionnaires ils contrôlent l'économie de plusieurs pays aujourd'hui tu sais quoi leur croyance a commencé par quoi l'ange Gabriel a visité un homme et il a parlé les mormons il y a eu même un candidat à la présidence des Etats-Unis qui était mormon des milliardaires mais un homme a reçu la visitation d'un ange qu'on appelle Moroni le christianisme a commencé par quoi par la visitation de Gabriel d'abord en amont à Zacharie en aval à la maison à Marie le christianisme commence par une visitation angélique les plus grandes séductions dans le monde ont commencé par j'ai vu Marie qui est apparue ici il y a une apparition d'un saint il y a une lumière qui apparaît sur le mur et ces lieux deviennent des lieux de pèlerinage parce qu'une visitation spirituelle s'est passée là Fatima au Portugal n'est-ce pas à Rome et dans plusieurs sites même dans nos quartiers dans nos villages dans nos vies on dit c'est ici c'est un site spirituel parce que le divin contracté l'humain là il y a un lieu Arizona qu'on appelle c'est un lieu d'un site catholique et dans ce lieu il y a un grand télescope c'est un lieu qu'on appelle Projet Lucifer parce que là on dit par les Amérindiens qu'autrefois des êtres reptiliens étaient apparus à leurs ancêtres et là c'est devenu un lieu spirituel et les catholiques ont posé un lieu qu'on appelle Projet Lucifer alors tu n'as pas entendu Projet Lucifer tapez sur internet vous allez voir ça le monde est plus spirituel que vous ne le pensez alors prophète que dois-je faire que dois-je faire il te faut la délivrance il te faut la délivrance et je vous parle ici sur cette vidéo il y a un numéro de téléphone Dieu m'a oué pour vous au-dessus de la vidéo il y a un statut au-bas il y a un lien télégramme téléchargez télégramme entrez dans télégramme et on vous donnera les directives cette semaine parce que cette semaine on va vraiment prier pour tous les cas on va vraiment prier pour tous les problèmes est-ce que tu es prêt pour ça ? je répète est-ce que tu es prêt pour ça ? il faut qu'on prie pour toi il faut qu'on chasse ses esprits il faut qu'on fasse le dépistage de ton sang il faut qu'on puisse purifier nettoyer ton sang de la magie qui coule dans tes veines de la charcellerie qui coule dans tes veines qui font en sorte que toi tu es chrétien mais il y a des gens qui viennent te réclamer comme si tu ne devais quelque chose et pourtant tu ne les dois rien tu as donné ta vie à Jésus mais à quelque chose dans ton sang qu'ils ont senti qu'ils ont fleuré quelqu'un est avec moi cette semaine c'est ta semaine de délivrance et tous ceux qui ont adhéré à ce genre de choses la journée ils ont vu le pouvoir ils ont vu le succès ils ont eu la foule ils ont une intelligence particulière ils ont été aimés par leur patron ils ont eu des capacités comme des prophéties des miracles et pourtant ils vont songer le livret est parmi nous et il est plus que temps d'agir avec le discernement que Dieu bénisse sa parole et tente les mains Père au nom de Jésus cette semaine est une semaine de grande délivrance bénis ton peuple et bénis cette parole que nous avons reçue visite ces hommes et ces femmes et laisse que cette semaine un processus de délivrance commence et que ces personnes aient la victoire dans les songes dans les rêves dans les visions nocturnes je verrouille leur esprit dans le sang de Jésus je m'incorne dans leur esprit afin que l'ennemi n'ait pas accès je les bénis tous je les bénis toutes au nom de Jésus nous disons Amen à clément très fort pour le Seigneur Amen combien ont été bénis ce matin ? on est à combien ce matin ? gloire à Dieu merci beaucoup d'avoir été très nous sommes à 1300 que Dieu vous bénisse alors on va dire deux ou trois choses la première des choses la délivrance commence entrez dans la famille allez télécharger télégramme dans votre téléphone et il y a sur le statut de cette vidéo un lien télégramme cliquez vous allez entrer Église porte des cieux globales je vous donnerai des directives et des points de prière cette semaine c'est la semaine de la délivrance de la sorcellerie dans le sang de la magie dans le sang des pactes qu'on a fait dans le sang et des maris et des femmes de nuit Amen alors écrivez peut-être aussi sur WhatsApp au numéro qui est au bas de l'écran cliquez dessus et on va voir je vous donnerai à partir de demain des points de prière jusque dimanche et je crois que Dieu fera quelque chose dimanche prochain je parlerai sur les types de songes alors ça c'est fort il y a des songes de direction il y a des songes de confirmation il y a des songes d'alliance dimanche prochain on va creuser encore alors entrez dans ces liens soyez connectés avec nous et je donnerai des points de prière cette semaine mais je veux vraiment vous suivre personnellement avec l'équipe du presbytère qui est autour de moi deuxième chose que j'aimerais dire là où vous êtes vous avez été bénis ne sortez pas du live envoyez votre offrande ce matin ceux qui sont à Kinshasa M-Pesa R-Tel-Money Orange Money les numéros sont là cliquez dessus et envoyez votre offrande votre dîme votre action de grâce c'est le jour du Seigneur envoyez votre offrande ou même vous voulez être béni ce matin vous vous dites je suis béni par le travail que le prophète Joël fait je suis béni par ce qu'on fait à la porte des cieux j'ai été béni par ce message j'aimerais honorer l'onction qui a enseigné l'onction qui nous a béni ce matin alors s'il vous plaît allez au bas allez sur le lien il y a un lien en équipe Markabo sur la vidéo vous allez cliquer dessus envoyer par Paypal carte Visa ou par votre Visa carte ou bien Mastercard cliquez sur le lien Markabo le lien pas sur le site internet le lien Markabo cliquez et envoyez votre offrande maintenant 50 euros 100 euros et quand tu entends tel message il y a des offrandes que tu dois faire des hôtels que tu dois établir pour briser certaines choses et troisième chose que j'aimerais dire vous voyez comment nous travaillons certains se sont un peu plein des micros du son et nous sommes nous n'avons qu'une année ici à limiter par la grâce de Dieu nous sommes en train d'acheter le matériel et de renouveler toutes choses vous vous dites j'aime beaucoup le message du prophète il y a des gens qui ont dit vous êtes le plus beau cadeau de ce confinement beaucoup de gens ne nous connaissaient que par les ondes maintenant ils ont eu le temps de se faire leur propre opinion sur ce que je suis et sur le message que Dieu m'a donné et je rends toute la gloire à Jésus pour le travail qu'il fait alors s'il vous plaît là où vous êtes n'hésitez pas vous voulez contribuer avec des ordinateurs avec les instruments complets vous savez c'est facile aujourd'hui 30 000 dollars 4 000 dollars prophète je vais acheter le matériel je ne veux pas que tu souffres avec ta voix dorénavant je vais acheter les micros je vais acheter les baffles je vais contribuer pour l'achat de la parcelle je vais renouveler le matériel dans n'importe quel domaine tu veux faire quelque chose tu vas envoier 5 000 euros 10 000 euros 15 000 euros tu veux faire quelque chose prophète je veux que tu travailles dans les meilleures conditions nous voulons lancer bientôt la télévision sur TNT nous voulons lancer la radio bientôt on vous donne tous les détails sur le groupe télégramme église porte des cieux globales ou même sur mon groupe privé whatsapp les gardiens de la vision on enverra tous ces projets parce que nous voulons avec vous faire des grandes choses et permettre à ce message de bénir des milliers de personnes imaginez-vous qu'on avait la chaîne de télé ou qu'on avait la radio ce message passe sur satellite en boucle à la télé en boucle le nombre de personnes qui allaient être bénies alors ne dites pas toujours prophète prêche prophète avance ne dites pas toujours le son n'est pas bon ou l'image je bénis Dieu on parle que même pour les médias la qualité de l'image est impec nous ne sommes plus là où nous étions deux ans passés alors là nous avons l'un des meilleurs lives qu'on a dans l'espace francophone les choses se passent très bien on peut améliorer avec des nouveaux logiciels bref j'ai besoin de vous maintenant là j'ai besoin de vous écrivez nous soyez mon partenaire tenez moi la main et permettez 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 au Saint-Esprit de faire par vous et nous ici de grandes choses pour toucher la francophonie je veux lancer la télévision vous savez il y a des espaces chrétiens aujourd'hui où nous nous sommes boycottés beaucoup il y a des chaînes de télévision où je suis boycotté il y a des plateformes vous voyez d'autres pasteurs qui sont là on ne permet pas que je puisse passer il y a des gens qui sont passés qui ont dit vous ne recevez pas le prophète Joël c'est un magicien c'est un occultiste et ça je ne peux pas toujours le dire je regarde j'écoute j'observe il y a même des amis qui m'ont dit on a proposé ton nom dans telle plateforme mais ils ont refusé ils n'ont dit pas le prophète Joël alors je dis que Dieu soit glorifié mes bichops ont aidé on n'a pas besoin de ça Daig Mais n'a pas eu besoin de ça Renabon n'a pas eu besoin de ça et on peut créer notre propre plateforme voilà pourquoi j'ai besoin de vous permettez-moi ensemble tenez-moi la main et permettez-moi de lancer la radio sur internet la télé sur internet la télé en direct qu'on est un site aussi qui va faire entrer beaucoup d'autres hommes de Dieu aujourd'hui il y a le sectarisme dans l'église il y a des groupuscules dans l'église permettez-nous de changer les choses sans un esprit de compétition mais de permettre d'être autonome de permettre à ma voix et à mon message d'être entendu écrivez-moi maintenant sur WhatsApp écrivez-moi maintenant sur Telegram même sur ma page et qui va en inbox on va vous répondre et je termine en disant ce soir on n'aura pas Prophetic Sunday ok je vais reposer ma voix est-ce qu'on me l'accorde merci ok X-Men faites comme ça avec moi tu as entendu des messages mais ce message là c'est autre chose alors permettez-moi de me reposer ma voix de me renouveler et déjà dès demain matin vous aurez le jour et soyez connectés parce que ça va être chaud merci d'avoir été connectés ce matin que l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous au nom de Jésus Christ Amen on acclame pour le Seigneur merci d'avoir été là que Dieu vous bénisse abondamment je vous aime Love you Shalom merci me monisah me monisah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501